La meuf s'amuse Voyons voir Est-ce qu'on est au plus loin là ? Ouais, moi j'aime bien Je pense que je vais rester comme ça Aïe, je me suis griffée de nez Salut tout le monde, ça gâte Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel emploi Et c'est l'heure du book haul de juillet Vous allez voir, c'est... Ça va Ça va Franchement, c'est juste que J'ai fait un gros craquage en VO Vu que je suis allée dans une librairie Ici en Australie Et j'ai acheté 5 livres Et sinon le reste j'ai des services presse Et un petit peu, un ou deux achats Que j'avais fait avant de partir Mais j'essayais de me limiter vu que je savais que j'allais pas pouvoir les emmener Voilà, on commence C'est parti Je pense qu'on va juste commencer vite fait avec un cadeau que j'ai eu Je vous mettrai les images ici Pour les livres que j'ai pas avec moi Donc en fait j'ai fait une soirée Avec un peu Genre tous les amis de la famille, on a fait un barbecue Le jour des résultats du bac Et il y a eu des gens qui ont été invités Non, vraiment J'aurais pas deviné Et du coup ils m'ont ramené des petits trucs et tout J'étais trop mal à l'aise Faut vraiment que j'arrive à genre Accepter qu'on me fasse des cadeaux Mais je sais pas, je sais qu'il y en a qui aiment trop ça Moi ça me met hyper mal à l'aise Genre tout à l'heure La mère de Lucie m'a correspondante à m'a payé un vêtement Et genre j'étais trop mal Je savais pas comment réagir Alors que genre C'est pas grave Agathe, c'est bon ça va aller Bref Tout ça pour dire qu'on m'a Une des personnes qui était invitée m'a offert un livre Et il s'agit de Love Simon Qui est juste ici C'est ma soeur En fait c'est Bon, je vous raconte En fait ma soeur a un petit copain Et c'est la mère de ce petit copain qui m'a offert ce livre Mais c'était la meilleure amie d'enfance de ma mère Vous voyez le coup ? Non, je pense que je vous ai tous perdus, c'est pas grave Et du coup en gros elle a donné à ma soeur l'argent pour aller acheter un livre pour moi Et ma soeur qui m'a dit T'as tous les livres sur terre Donc je savais pas quoi te prendre Elle m'a dit T'es sûre que lui tu l'avais pas Vu que je t'avais demandé si tu l'avais pour que je puisse le lire Donc elle m'a offert Love Simon Voilà Parce qu'en fait elle veut le lire Ceux qui ont des frères et soeurs connaissent ce truc T'offres un truc à ton frère ou ta soeur Pour en fait que ça te revienne à toi Tu connais Et du coup j'étais contente En fait je l'aurais jamais acheté je pense Et j'ai regardé le film dans la viande pour venir Et j'ai trop aimé le film Du coup bah maintenant j'aimerais bien lire le livre Apparemment ça diffère un petit peu mais les deux sont bien Donc on verra pas Ensuite on va passer à trois services presse que j'ai reçus Donc il y en a un que je l'ai vraiment vu dans mes mains Et l'autre en fait j'étais déjà partie Quand ma mère a ouvert le paquet Elle pensait qu'il y avait un truc pour elle Du coup elle m'a dit les deux titres que c'était Donc c'est Gallimard Vous savez que j'ai un partenariat avec Gallimard depuis En fait j'ai attendu ces deux livres depuis genre au moins trois mois Et pile quand je les reçois C'était deux jours après que je sois partie Donc ça va encore attendre deux mois Je me sentais trop mal Mais bon c'est pas de ma faute Genre voilà Donc il s'agit de Troubles vérités Juste ici Donc je pense que je les lirai très rapidement quand je reviendrai Mais en fait ça me saoule parce que du coup je vais avoir une En fait normalement C'est en gros un mois à partir de la date de réception Sauf que moi je les ai pas eu dans les mains Donc ce sera un mois à partir de septembre Je pense Bref Je sens quand même faire radier de ce partenariat Bref Donc Troubles vérités de Il Lockhart J'avais beaucoup aimé nous les menteurs Et j'en avais acheté un autre dans ma pile à lettres Qui est sortie chez Hachette Alabaster et moi je crois Qui me tentait énormément aussi Et le deuxième c'est Trois filles en colère En fait au début j'ai contacté Gallimard pour demander Troubles vérités Elle m'a dit oui Elle m'a dit mais tiens notre catalogue si tu veux autre chose dis moi Et Troubles vérités me tentait vraiment bien Non L'inverse Trois filles en colère Parait c'est cool C'est par rapport à des choses qui se sont passées pendant mai 68 Pour vous dire j'ai demandé ce livre avant mai Parce que je voulais le lire pour faire une vidéo sur mai 68 Qui n'a jamais eu On va pas se mentir Donc Trois filles en colère Non Trois filles en colère Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez des résumés des choses comme ça Je suis désolée Je suis essoufflée Et hyper excitée de vous tourner une vidéo Alors j'en ai déjà tourné ici Je sais pas pourquoi Mais j'aime trop tourner les bookalls à chaque fois Bookalls Ensuite nous avons un livre de chez Nathan Que j'ai reçu en service presse Donc c'est Stony Bay Beach Le tome C'est pas vraiment des tomes qui suivent Mais c'est tome compagnon Donc j'étais En fait j'aurais préféré le recevoir J'ai dû supprimer genre plein plein de vidéos Des petites vidéos de vlog ouf Que j'en ai monté un hier Comme ça j'ai pu supprimer tout ça Pour vous faire ça Donc j'ai que 7 minutes 29 28 27 Pour vous tourner la fin du book haul Donc je vais me dépêcher Je disais par rapport à Stony Bay Beach Que j'aurais préféré genre ne pas le recevoir avant Parce que j'avais tellement envie de le lire C'est sur deux personnages que j'ai adoré dans le 1 Alors qu'on les voyait à peine Donc je me dis dans celui-là Je vais trop les aimer Ensuite je me suis acheté un poche Et je vais le commencer là très bientôt Faut que je lise les 100 premières pages Donc on a commencé notre lecture commune Avec Laura de son compte Instagram C'est Loss Youtube Je crois Quelque chose comme ça Je suis désolée Donc c'est La révolte de feu De Erika Johnson C'est le tome 2 de La Reine de Thierry J'ai adoré le 1 Du coup j'ai hâte de lire celui-ci Ensuite Un autre que j'ai déjà terminé C'est If There's No Tomorrow Donc lui je l'avais acheté en France Et c'est le premier livre anglais Que je l'ai lu ici C'était trop bien En gros vous suivez l'histoire d'une fille Qui doit vivre avec la culpabilité D'avoir laissé un de ses meilleurs amis Conduire et tuer plein de personnes Genre 4 Et elle était dans la voiture aussi Et bref C'est trop bien Si vous lisez en anglais Et si vous aimez Jennifer Elle a l'armée en troute Elle a l'armée en troute Lisez-le Vraiment il était cool Je vais juste prendre le temps De boire un peu Parce que si j'ai la voix cassée Au montage ça va m'énerver Voilà Sur l'eau elle était pas bonne Vous savez là Ok bah maintenant On va passer à mon petit crackage V.O. Donc il y en a 5 Tout d'abord on a celui-ci Donc Tech 3 Girls C'est écrit par 3 auteurs différents Cat Crowley Simone Owell And Farina Wood En gros c'est à propos genre J'ai pas trop trop envie de m'en rappeler Mais en fait c'est 3 personnages 3 filles différentes Et en gros Elles vont être La cible d'un site de rumeurs Et elles vont décider de se venger En faisant des rumeurs aussi C'est un délire comme ça Je crois que ça a l'air hyper drôle Et ça Donc ils disent Ça explore l'amitié, le féminisme, l'identité Et l'appartenance Ce livre est honnête Funny Et Je sais plus ce que ça veut dire Genre est rude Voilà Donc Je vous dirai Fille toute équité Ensuite je vais m'essayer A la fantasy Hi J'ai trop peur En plus celui-là A part moi n'est pas du tout le plus facile Bravo à Yann pour ce choix Mais je vais essayer Vraiment vraiment En plus j'ai croisé une fille Quand je visitais Melbourne Enfin croisé On était dans le même groupe Quand j'ai réservé un Bref Vous verrez dans le blog Et en gros Elle m'a dit Elle lit en VO Elle aussi Et du coup on parlait Enfin c'était Elle venait des Pays-Bas Et en gros elle m'a dit que Elle avait essayé de le lire Qu'elle avait lu genre Tous les Six of Crows Les Sarajimas en anglais Mais que lui Elle l'avait abandonné Parce qu'il était trop dur Voilà Merci En gros dans cette histoire-là Vous suivez trois sœurs Qui ont chacune des pouvoirs Et en gros Elles vont s'entretenir Enfin vont se combattre Pour avoir la couronne Bah 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 Oh celui-ci mon dieu Il me tend tellement Alors que les avis sont tellement négatifs Ok Il s'agit de Glitter De Apriline Pike Elle a écrit des trucs connus Apriline Pike Je me rappelle Je crois que c'est elle Qui a écrit le Wings Vous savez les livre Wings Pendant un moment Je me rappelle Quand j'avais genre Tous 13 ans C'était la grosse saga Et j'aimais trop les couvertures Mais je me disais Que j'étais trop petite Pour lire ça encore Et aujourd'hui Bah j'ai toujours pas lu Ok c'est parti Pour le troisième rush De cette vidéo Je sais pas J'ai entendu quelqu'un marcher J'ai eu trop peur J'ai vite caché ma caméra Bref La youtubeuse en carton Qui s'assume pas Donc je vous disais Celui-ci C'est en rapport avec Versailles La drogue Et il y a J'aime trop les trucs de princesse Donc je vais bien aimer Ensuite j'ai acheté The Potion Diary Qui est sorti en français Sous le nom de La chimiste et la princesse Donc je pense que vous avez J'ai déjà entendu parler Du résumé Mais en gros Je m'en rappelle plus Voilà Mais il me tentait Depuis tellement longtemps Et apparemment L'anglais est très accessible Donc ça me motivait bien Et ensuite En dernier Je n'ai pas remis la jaquette La jaquette C'est Someone else summer Et je pense que J'avais commencé A lire Je l'ai retrouvé En gros C'est l'histoire d'une fille Qui perd sa soeur Et elle va retrouver La bucket list de sa soeur Pour l'été Et elle va décider de la faire J'aime trop ce genre de livre Vous me connaissez Voilà J'ai fini avec tous les livres Qui ont rejoint Ma pile à lire Pendant ce mois de juillet J'espère que ça vous aura plu Vous voyez Je n'ai plus Des grands grands boucles Voilà Bisous Musique Sous-titrage ST' 501